Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. A quelques jours du deuxième tour de la présidentielle française, le scrutin, dit-on, risque de se transformer en un véritable référendum sur l'Europe. L'Europe qui oppose frontalement les deux candidats en lice, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Avec nous pour décrypter ce nouveau scrutin, Bruno Collement. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, vous êtes professeur à l'Université de Louvain, membre de l'Académie royale de Belgique et vous venez d'écrire l'euro, une utopie trahie. Il s'agit évidemment d'un livre sur tout ce qui ne va pas en Europe. Seul point peut-être qui réunit les deux candidats, c'est le diagnostic que le fonctionnement n'est pas parfait en Europe. Bruno, que manque-t-il à l'Europe pour améliorer son fonctionnement ? Eh bien, il manque beaucoup de choses à l'Europe. D'abord une gouvernance correcte, mais dans la zone euro, il manque beaucoup de choses. La monnaie a été façonnée à manière telle que ce soit le capital qui soit protégé. C'est ainsi qu'on a une monnaie qui est aujourd'hui quasiment désinflatée, alors que l'emploi a été en grand partie sacrifié. Et les deux candidats à l'élection présidentielle française font un constat de fonctionnement, on va dire, un peu hasardeux, mais en tirent des conséquences ou des conclusions différentes. Emmanuel Macron parle de rester bien sûr dans la zone euro, mais tout en admettant un certain déficit public. Il a d'ailleurs dit qu'il respecterait le critère de 3% de déficit, ce que ne disent pas du tout les traités européens. Les traités européens disent qu'on doit retourner à l'équilibre budgétaire rapidement et au désendettement. L'équilibre, c'est-à-dire 0% ? 0%, absolument. Tandis que Marine Le Pen préconise un retrait de la France de la zone euro. Et donc le constat d'un fonctionnement, on va dire un peu léger, en tout cas d'un dysfonctionnement, est partagé, mais les causes et les conséquences ne sont elles pas du tout partagées, elles sont même opposées. Bruno, si je résume les propositions des deux candidats, Emmanuel Macron veut renforcer l'Europe, peut-être créer un parlement pour la zone euro, un exécutif pour la zone euro, un ministre des finances, en tout cas, et peut-être aussi un budget pour la zone euro. De son côté, Marine Le Pen souhaite sortir de la zone euro, moyennant un référendum, et souhaite un retour à une monnaie nationale dont on sait que les Français ont quelques réserves à ce sujet. Qui a tort ? Qui a raison ? Loin de moi l'idée de pouvoir exprimer une opinion politique définitive. Emmanuel Macron, de son côté, préconise d'aller plus loin dans l'utopie européenne, qui était cette fameuse intégration qui, dès après la guerre, avait été imaginée par certains, en pensant qu'un jour, les États abandonneraient leur souveraineté dans quasiment tous les domaines pour les confier à un organisme supérieur qui serait européen. Effectivement, on pourrait imaginer un parlement de la zone euro, qui serait sans doute un sous-ensemble du parlement européen, et un budget de la zone euro, un ministre des finances de la zone euro. C'est une vision qui est compréhensible, mais qui est en même temps très difficile à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas encore assez d'harmonie, d'alignement au sein des pays de la zone euro pour voir ce projet aboutir. De son côté, Marine Le Pen préconise un retrait de la France, de la zone euro, mais aussi de l'Union européenne, à l'image du Brexit. Mais bien sûr, c'était un choix complètement opposé, et qui aurait des conséquences qui se télescoperaient dans la plupart des pays européens. Parce qu'imaginer un moment que la France sorte de l'Union européenne, ça veut dire que la France redeviendrait un partenaire tiers dans une économie qui est pourtant parfaitement intégrée, mais ça supposerait aussi que sous l'angle monétaire, si le franc français est réintroduit, et ce serait bien sûr un franc français déprécié par rapport à l'euro, on estime à dépréciation environ 15 à 20%. Tous les pays plus faibles que la France, à savoir les pays méditerranéens, je pense au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie et bien sûr à la Grèce, devraient eux aussi quitter la zone euro, puisque ces pays ne pourraient pas se permettre de rester dans une zone dominée par l'Allemagne qui veut une monnaie forte. Et donc, il y aurait un effet dynamitant sur toute la zone euro, et par capillarité, par micro-explosion, ce serait l'effondrement complet du projet européen. C'est pour cela que, sans exprimer du jugement de valeur, il faut comprendre que le projet de Marine Le Pen impacte tous les autres pays. La Belgique, par exemple, dont je suis issu, dont je suis un des ressortissants, resterait sans doute avec l'Allemagne dans une monnaie forte, parce que la Belgique est fortement intégrée à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Mais ce ne serait pas le cas d'autres pays. Pensons à l'Italie. Si l'Italie devait sortir de la zone euro suite à la décision française, sachant qu'il y aurait théoriquement une différence d'à peu près 40% entre le Deutschmark originel et la lire italienne qui serait réintroduite, et bien ces 40% seraient intolérables pour l'Italie dans la zone euro, et donc l'Italie devrait décrocher. Donc il y aurait un effet de contamination globale sur toute la zone euro, et c'est pour cela que l'élection française est fondamentale en termes de choix, non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Parmi les propositions qui sont faites ici ou là, pas côté académique, il y a bien sûr le constat que la zone euro n'est pas optimale, il n'y a pas de fluidité des facteurs de production dans cette zone, et il y a une proposition par exemple pour un financement partagé du chômage. Est-ce que ce genre de proposition, qui d'ailleurs ne semble pas figurer dans les propositions des candidats, est-ce que c'est une piste exploitable selon vous ? C'est une piste qui est théorique, parce que le choc de 2008 aurait pu conduire à intégrer plus les pays membres dans la zone euro, mais c'est le contraire qui s'est passé. Il n'y a pas eu de choc salutaire, et donc je crois que si on n'est même pas capable de créer une union bancaire avec une garantie des dépôts à l'échelle de la zone euro, il est peu probable que des financements importants, vous parlez du chômage, mais on pourrait parler des pensions aussi, soit un moment fédéralisé, mutualisé au sein de la zone euro. Et c'est bien ça la difficulté, c'est qu'en fait on est dans une situation qui est intermédiaire. Et c'est ce que dénote d'ailleurs l'élection française, ou bien on va faire plus d'euros, plus d'Europe, et je crois que c'est le bon choix, parce que c'est une trame historique qui a été entamée il y a quasiment 70 ans, ou bien on s'extrait à un moment du processus, mais alors c'est un processus de désintégration complète. Et donc finalement il n'y a pas de choix sous l'angle de l'optimalité économique globale d'aller vers plus d'Europe et d'euros, mais on peut imaginer que certains croient de manière isolée qu'ils puissent bénéficier d'un retrait qui soit peut-être temporaire, et peut-être définitif, en tout cas qui soit limité à l'économie nationale. Mais en réalité c'est toute l'économie de la zone euro qui serait impactée. Autre piste, celle du mécanisme européen de stabilité, le fameux MES qui est un des piliers d'une Europe en voie d'évolution, en devenir, ce mécanisme est aujourd'hui plutôt sous la responsabilité des exécutifs nationaux. Pourquoi n'est-il pas sous la responsabilité partagée des institutions européennes, et est-ce qu'il n'y a pas là aussi une piste d'évolution et d'amélioration du fonctionnement de la zone euro ? Certainement, cette amélioration s'inscrirait d'ailleurs dans l'union bancaire, qui est encore y aboutie pour le moment, mais je crois qu'il y a des réticences du côté allemand, et peut-être de la part d'autres pays aussi, de prendre le risque de devoir aider des États quasiment de manière illimitée. Et donc la responsabilité est partagée entre des organismes fédéraux et confédéraux. Et je crois que tant que la preuve n'aura pas été faite qu'il y a un alignement des économies européennes sur des standards partagés, qui seront plutôt de nature allemande que de nature française ou italienne, il sera difficile d'aller de l'avant dans les mécanismes européens. C'est-à-dire que ce qui bloque l'évolution des institutions de la zone euro, c'est au fond l'état économique dans lequel se trouvent certains pays, et en l'occurrence la France ? Oui, et d'ailleurs on retrouve dans la zone euro l'opposition ancestrale entre d'une part des pays qu'on va qualifier de germaniques plutôt réformés, au sein desquels la monnaie doit s'apprécier par le travail, contre des pays catholiques plutôt du sud, au sein desquels la monnaie se dévalue pour le travail. Mais cette opposition n'est pas que sémantique, elle est fondamentale. Et donc aujourd'hui il y a une fracture dans la zone euro quant au signifiant de la monnaie. Et je crois que tant qu'on n'aura pas retrouvé un consensus franco-allemand sur un certain niveau de normes de compétitivité, il sera difficile d'aller plus en avant dans l'intégration européenne. Et c'est pour cela que l'élection française est fondamentale. Parce que l'équilibre franco-allemand peut être retrouvé, ou au contraire peut disparaître, avec des effets collatéraux qui sont très importants sur tous les autres pays. Dernière question Bruno, la piste fiscale, la piste sociale, il y a des projets d'harmonisation fiscale, il y a des projets ou des avant-projets d'harmonisation sociale, est-ce qu'il y a une piste qui peut prospérer là, dans ces directions ? On devra aller de l'avant, mais on sait combien c'est compliqué de mettre en œuvre des directives qui portent sur la fluidité du travail et la liberté d'établissement. Mais je crois que les États veulent garder aujourd'hui une certaine souveraineté, sachant qu'ils ont déjà perdu la souveraineté monétaire, en partie la souveraineté budgétaire, et donc la souveraineté fiscale va certainement rester un point de discorde. D'ailleurs, il est très difficile de faire des avancées dans ce domaine. Je pense par exemple à l'impôt des sociétés, on parle quasiment depuis 20 ans d'établir une base commune à l'impôt des sociétés, on n'est pas très très loin, parce que chaque État veut garder bien sûr le contrôle de ses propres gisements fiscaux. Donc je crois que c'est compliqué, mais il n'est pas du tout impossible qu'avec un phénomène d'accoutumance, finalement l'Europe arrive à avancer, mais pour autant qu'il y ait un alignement politique, voire même idéologique, des différents gouvernants européens. Et ma crainte, c'est qu'à un certain moment, des mouvements populistes ou de rejet, et je n'exprime pas du jugement de valeur ici, s'exprime avant que cette intégration européenne puisse faire des avancées significatives. Donc c'est aujourd'hui une course contre le temps. La BCE, la Banque Centrale Européenne, elle a avancé, si j'ose dire, malgré la difficulté des institutions à évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un pas qui a été fait vers une forme de mutualisation ? Certainement, la BCE a mis en œuvre quelque chose qui était impensable il y a quelques années. Elle a créé de la monnaie pour un montant qui dépassera 2 000 milliards d'euros, et cette monnaie est garantie par des dettes souveraines. En fait, c'est comme si la BCE avait créé des eurobonnes, ces fameuses eurobonnes qui sont des obligations mutualisées, au sein de son propre bilan, pour émettre de la monnaie. Donc la BCE a sauvé non seulement l'euro, mais elle a aussi aidé les États en difficulté de refinancement, au travers de la création monétaire, tout en affaiblissant l'euro et en espérant créer un peu d'inflation. Donc ce qu'elle a fait, trop tardivement, malheureusement, était un bon choix. La BCE sera de nouveau dans le futur évoquée pour continuer cette création monétaire, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment, la BCE se retire de la création monétaire, ça induirait des augmentations de taux d'intérêt peut-être anarchiques dans certains pays, et donc des difficultés à refinancer les dettes. Et en fait, le cauchemar de la BCE serait qu'un État européen, l'Italie peut-être, soit confronté à une telle pression populaire qu'il y ait un rejet d'honorer les engagements en matière de dette publique. Et donc aujourd'hui, de facto, la BCE joue un rôle politique en facilitant le refinancement des dettes et donc en allégeant la facture fiscale des contribuables des pays faibles. Merci Bruno, merci de votre attention. A bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada